Alors Morgane, l'épisode de Dragon Ball Show de ce matin ? Ben c'était plutôt pas mal hein ! Ça y est, Végéta et Trunks sont revenus dans le futur, du coup ils retrouvent Mai qui n'était pas morte, mais bon c'était assez dramatique pourtant la scène dans laquelle on avait vu l'attaque de Black contre Trunks et du coup contre Mai et on l'avait laissé pour morte, et puis ben finalement non, elle n'est pas morte, tant mieux. Mais bon, vous pouvez s'en douter parce que dans les posters promotionnels, il y avait Goku Black, Trunks et Mai, donc voilà c'est normal qu'elles soient encore là. Quand on y réfléchit à ce personnage, c'est quand même fou de se dire que c'est la fille qui appartenait à la bande à pilafes. D'ailleurs dans l'univers de Mila et Trunks, on se demande qui sont devenus hein, tous les autres, on n'en sait rien. Bon alors pour revenir à l'épisode du jour, la grande nouvelle c'est la transformation de Goku Black en Super Saiyajin Lo Z. Ce qui semble confirmer du coup que c'est vraiment Super Saiyajin, on peut imaginer que c'est vraiment le corps de Goku. La dernière surprise, c'est ce qui se passe à la fin de l'épisode, donc Zamasu apparaît, et visiblement Goku Black est à ses ordres, ils ont tous les deux une Potara du même côté de l'oreille. Alors moi ma théorie pour l'instant c'est que, on le sait, on l'a appris dans le dernier chapitre du manga Dragon Ball Super, et puis ils l'ont évoqué dans l'épisode précédent, il n'y a plus de dieu de la destruction dans le monde de Trunks, parce que, au moment du combat contre Goku, Kai Yoshin est mort et ce qui a provoqué la mort du dieu de la destruction en même temps. Et je pense que du coup, Zamasu et Goku Black jouent le rôle à la fois de Kai Yoshin et de dieu de la destruction. Si l'un meurt, sans doute que l'autre meurt, on verra, on n'en sait rien, c'est la grande inconnue. D'accord, c'est pas théorie, et sinon t'as trouvé l'épisode bien ? Oh sinon, j'ai trouvé l'épisode sympa. En fait, en termes de dessin et d'animation, c'était plutôt réussi sur la deuxième moitié, il y a quelques scènes chouettes, et globalement la qualité est bien meilleure que ce qu'on avait vu durant les arcs précédents. Après, ça va un peu vite, VGT se transforme directement en Super Saiyajin Blue, il se fait rétamer par Goku Black, et c'est un peu surprenant que ça aille aussi vite, et Vegeta perd un peu de sa grandeur dans la scène. Pourtant, dans la première partie d'épisode, il paraissait plutôt sympa, il avait transporté des capsules confiées par Bulma pour donner de la nourriture à tous les survivants de ce futur-là, mais c'est rapide, et du coup on se demande ce qu'il peut se passer, parce que Goku a priori n'est pas finalement beaucoup plus puissant que Vegeta, donc comment est-ce qu'ils vont se sortir de ce combat contre Goku Black, qui semble apprendre tellement vite en fait, en se battant contre des adversaires meilleurs que lui, c'est un peu surprenant, et puis ça reprend toute cette idée que les Super Saiyans, et bien plus ils s'entraînent, plus ils perdent des combats en fait, plus ils deviennent forts, mais là ça va tellement vite pour Goku Black, il a dépassé le stade Super Saiyajin Blood, c'est ouf quoi, jusqu'où ça va aller à ce rythme-là en fait, il sera Super Saiyajin de toutes les couleurs en fait, ça va un peu vite, et on se demande si l'intrigue se pose vraiment, et que ça sera une intrigue au long cours dans lequel on aura des révélations successives, c'est peut-être le cas parce que le Zamasu de l'univers 10 que Goku est allé rencontrer dans les épisodes précédents, on sait pas vraiment ce qu'il devient, avec Gowasu on sait pas non plus, donc peut-être qu'il va y avoir une intrigue un petit peu costaud derrière, mais c'est vraiment ce que j'espère, j'aimerais retrouver en fait toute l'effervescence qu'il y avait à l'époque des cyborgs, puisque même si Toriyama disait qu'il était fatigué, qu'il aurait voulu finir Dragon Ball à l'époque de Freezer, je trouvais qu'en se respirant de Terminator avec cette idée de voyage dans le passé, il s'en était super bien sorti et que c'était un des arcs où on se posait le plus de questions, en plus il y avait des entrelacements entre le futur de Trunks et le futur de Trunks, duquel venait Cell, d'ailleurs on sait toujours pas ce qu'il est advenu de ce futur-là, donc c'est peut-être aussi un élément pour les prochaines histoires, moi j'espère vraiment qu'on va en savoir plus bientôt. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi j'ai trouvé ça trop rapide et j'ai l'impression qu'il y a juste l'introduction de personnages, une surenchère et une surenchère de dieu, de super dieu, de re-re-dieu, et j'ai pas l'impression qu'il y a des gros gros combats vraiment épiques. Après, peut-être parce que c'est encore plus pour les enfants qu'autrefois. Oui peut-être, d'ailleurs ce qui peut faire dire que c'est justement à destination des enfants, de ceux qui jouent à Dragon Ball Heroes, de ceux qui jouent à Dragon Ball Discross, c'est le fait qu'on voit très peu de son, c'est quand même moins violent en termes d'images et de scénographie qu'ils étaient des combats à l'époque parce que là Vegeta se fait transpercer par Goku Black, mais il n'y a pas de sang qui sort alors que l'époque où il se fait transpercer par Freezer, c'était un peu traumatisant. Là je pense que c'est effectivement un petit côté peut-être plus léger, plus rapide pour les enfants. Ouais mais du coup il n'y a pas du tout de suspense, genre il n'y a même pas de… enfin si il y a un espèce de cliffhanger mais limite on s'en fiche. Le suspense il est surtout sur qui est vraiment Goku Black, qui est vraiment Zamasu, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, comment est-ce que tout peut se poser. Et puis il y a aussi un thème qui n'a pas vraiment été abordé pour l'instant dans cette arc-là et qui est quand même récurrent dans Dragon Ball, c'est l'entraînement. Là pour l'instant il n'y a pas eu d'entraînement. Goku Black prouve ses pouvoirs directement tel quel. Vegeta fait sentir à Trunks qu'il devrait s'entraîner, qu'il ne s'est pas assez entraîné et que c'est pour ça qu'il a perdu contre Goku Black il y a deux ou trois épisodes. Donc on espère que passé cette phase de défaite, il va y avoir des vraies séquences d'entraînement, des vrais rebondissements successifs. J'ai l'impression que ce n'est pas parti pour, parce que Trunks il est là, bon je m'en fous, je ne m'entraîne pas, merci, viens dans mon monde et puis voilà c'est tout. Pour l'instant c'est un peu étonnant comme manière d'évoluer. C'est vrai, je ne pense plus à ma copine. A contrario en fait dans le manga, là pour l'instant dans le chapitre 15 qui est paru, qui le montre justement se réveiller après avoir été projeté dans le passé et il va se battre un petit peu contre Goku. Là en fait il y a un petit côté épique parce qu'il se transforme en Super Saiyajin 2, c'est à dire l'équivalent de Son Gohan quand il se bat contre Cell. Et Goku est impressionné par les progrès qu'il a fait et Trunks en retour dit qu'il s'est battu pour sa vie au quotidien dans son futur à lui et que c'est pour ça qu'il a réussi à monter de niveau. Alors il n'a pas réussi à monter au même niveau que Goku qui se transforme directement en Super Saiyajin 3 derrière et puis qui fait sans doute un coup de Super Saiyajin God après. Mais ce côté là est vraiment ressorti alors que dans l'anime c'est vrai qu'il est assez passif. Maintenant c'est le côté vie de famille, d'ailleurs il y a eu cet épisode où il allait voir Gohan qui du coup maintenant vit avec Videl et puis leur fille de femme. Ça lui rappelle un petit peu justement ce qu'il aurait pu vivre avec Mai. C'est un petit côté vie de famille, tranquille, doux. C'est très très surprenant parce que c'est très différent de l'image qui est renvoyée dans le manga. Bah oui parce que moi l'image que j'ai normalement dans un Saiyajin c'est ma vie c'est le combat et la paix limite c'est chiant quoi. Ouais Trunks il est un petit peu plus mesuré mais quand même il s'est battu pour sa vie au quotidien contre les cyborgs, il a vécu toute l'épopée contre celle. Donc là c'est un peu étonnant cette divergence du personnage qu'on peut pressentir. Moi je sais pas du tout comment ça va faire mais une chose est sûre, j'espère vraiment que le manga arrivera en France parce qu'il est vraiment bien. J'aime beaucoup, c'est dynamique, ça va vite, les dessins sont chouettes, les cadrages sont magnifiques. Là où l'animé il est un petit peu plus plan plan parfois. Bon donc je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. L'épisode de la semaine prochaine, vu le trailer, il faudra mettre en face à face Goku contre Goku Black. Et puis Trunks va reprendre du poil de la bête et va se battre contre Zamazu. Bon je suis curieux de voir ce que ça peut donner, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Ouais mais on n'en sait rien, regarde Vegeta il s'est fait transpercer en deux. A l'époque de Freezer il était mort et puis là finalement il tousse même pas du sang, il est juste un mal en point par terre. Donc il va peut-être un sort d'invincibilité, il se prendra des coups mais ça ira, on verra. Bon bref tu es toujours très enthousiaste sur Dragon Ball Super en tout cas. Je suis très enthousiaste sur le manga et puis sur l'animé, c'est comme il y a le mystère, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Les magazines font très peu de teasing, on voit juste quelques images, quelques trucs comme ça, mais on ne sait pas comment l'histoire va se dérouler. Bah du coup oui, je suis un petit peu fan comme à la première heure à me dire, ah là là, je veux voir l'épisode de dimanche, je veux savoir ce qu'il va se passer. Là, on ne sait pas du tout comment ça va tourner, donc oui encore un petit peu à cet ordre d'idée là. J'espère que cette vidéo un petit peu d'analyse à chaud du nouvel épisode de Dragon Ball Super vous a plu. Si c'est le cas, laissez en commentaire, ça nous donnera envie de continuer et de poursuivre, parce que là c'était vraiment la première fois. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye ! Bah moi en tout cas, je ne regarde que parce que tu regardes. T'as vu que maintenant, Goku Black, il a la même couleur que toi, Rosalys, maintenant il est Super Saiyajin Rose, donc il est Super Saiyajin Rose. C'est vrai, en plus il y a un rose un petit peu pâle. Voilà, bon et puis un autre truc rigolo sur ces couleurs là. Comme je l'avais vu sur internet, ça donne l'impression que les créateurs derrière cette série là vont faire une série de Super Sentai, puisqu'on a vu toutes les couleurs, noir c'est l'état naturel des Saiyajin, jaune ensuite c'est le mode Super Saiyajin, le mode ensuite c'était red, donc rouge pour le mode red ou le mode gold, ensuite bleu, et puis là ils ont fait rose. Donc en fait ils ont de quoi faire un escadron de 5. Mais limite le mode rouge c'est un peu redondant parce qu'il avait déjà un mode rouge avec... enfin chez Kaio. Mais il n'avait pas les cheveux qui se transformaient, alors que là il a un peu les cheveux qui se transforme en rouge. Voilà, bon donc ça c'était pour la petite anecdote marrante. Moi je dis que le mode ultime ça doit être le mode blanc, parce que le blanc c'est la fusion de toutes les couleurs. Tu ne dois pas avoir tort parce que dans une des interviews de Toriyama, avant le début de l'arc 5, il avait dit qu'un personnage d'octobian serait l'actrice. Alors à suivre ! À suivre ! Sous-titrage ST' 501